Travailler le volet des saines habitudes de vie peut parfois sembler complexe. Pour faire une différence sur la génération à venir, il importe de plus en plus de travailler dans l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent. Mais comment se prend-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le milieu puisse permettre aux jeunes et aux familles de bouger plus et manger mieux? Grâce à cette émission, on souhaite vous faire découvrir des partenaires qui ont réalisé des bons coups afin de faciliter les choix sains en matière d'alimentation ou de favoriser le mode de vie physiquement actif. Alors place aux saines habitudes de vie! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Place aux saines habitudes de vie. Aujourd'hui, on vient rencontrer Jessica Lefebvre et Sophie Guy pour nous parler d'un programme spécial, un programme intermunicipal, une belle collaboration, la Ligue de hockey Mix. Alors, bonne émission! Alors, on est en compagnie de Jessica Lefebvre et Sophie Guy. Bonjour! Allo! Ça va bien? Oui, et toi? Bien oui! J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu c'est quoi la Ligue de hockey Mix. En fait, la Ligue intermunicipale de hockey Mix c'est important. C'est une ligue d'enfants qui a été créée entre la municipalité d'Albanais et la municipalité de Girardville. C'est une activité pour les enfants qui fréquentent l'école primaire, donc de 6 à 12 ans, les filles et les garçons qui peuvent participer à des cours, des ateliers, des activités de hockey. Puis, nous autres, le but c'était vraiment de rendre ça accessible à tous. Ça fait que c'est pour ça qu'on a fait une demande pour avoir de l'équipement. Parce qu'on sait que le hockey c'est quand même un sport qui est assez dispendieux. Ça fait qu'on se disait, bien si on fournit le matériel, bien ça va permettre à tout le monde de pouvoir l'essayer, premièrement. Puis, s'ils aiment ça, bien continuer. On offre aussi le transport d'Albanel qui vient à les portages Girardville. Ça fait que, tu sais, je veux dire, là t'as pas d'excuses pour pas t'inscrire. Puis, après ça… Bien, concrètement, là, mettons, je suis un jeune âgé de 6 à 12 ans, je suis à Albanel. Comment ça fonctionne? C'est quoi mon horaire pour participer à cette activité-là? Si tu viens d'Albanel, ou des environs aussi, l'horaire, c'est que dans le fond, comme Sophie le disait, on a un transport gratuit. Donc, à partir de 5h30, si je ne me trompe pas, il y a un transport qui attend les enfants et leurs parents aussi dans le stationnement de l'école. Donc, les enfants prennent le transport avec leur équipement qui est nécessaire. Donc, nous, on leur demande d'apporter casques, bâtons et patins. Et nous autres, on fournit tout le reste de l'équipement. Donc, ils prennent l'autobus, ils s'en viennent à l'aréna au centre sportif de Girardville. Puis là, dans le fond, ils ont le temps de se changer. Ensuite de ça, ils ont une heure de temps de glace pour jouer avec les autres jeunes de Girardville. Ensuite de ça, ils reviennent, ils se rechangent, ils reprennent l'autobus. Puis, aux alentours de 19h45-20h, ils sont venus à Albanel. OK. Ça, c'est à chaque mardi. Oui. Puis, pour les jeunes de Girardville, dans le fond, ils se rendent directement à l'aréna. Et puis, dans le fond, les jeunes se mélangent entre eux. Oui. Puis, c'est ça, ça fait des mélanges intéressants parce que c'est… En tout cas, c'est rare quand même. Tu sais, d'habitude, dans les lignes de… Bon, 6-7 ans, 8-9 ans. C'est classé par catégorie, par âge. Mais là, tu peux avoir un jeune qui a 7 ans, qui est meilleur qu'un enfant, qui n'a 9, là. Tu sais, fait que dans le fond, tu sais, les enfants sont mélangés ensemble. Fait qu'en même temps, ça enlève les silos aussi de… La gang de Girardville, la gang d'Albanil, là, sont toutes mêlées. Puis, ils jouent ensemble, puis… Toutes mélanges aussi. Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment amical. Puis, ce qu'on voulait aussi, c'est qu'il y a déjà des ligues, là, que les fins de semaine, là, les parents sont dans les arénas, qu'ils passent leur temps dans les arénas, mais ce n'est pas tous les parents que ça leur tente d'entrer là-dedans. Fait que, tu sais, nous autres, c'est vraiment un soir par semaine. Tu sais, ce n'est pas de mandat pour les parents. Ce n'est pas compétitif. C'est vraiment pour le plaisir de jouer et de se retrouver ensemble. Oui. J'aimerais ça en premier que vous nous disiez, c'est quoi vos rôles dans chacune des municipalités? Comme toi, Sophie, c'est quoi ton rôle à Girardville? Bien, moi, je suis animatrice de milieu. Bien, dans le fond, je touche pas mal à tout, là. Je suis au développement, aux touristes, aux loisirs, aux communautaires. Puis, j'en ai oublié ça. T'as invité beaucoup. Oui. Au futur, sport… Oui, c'est ça. Et toi, Jessica, pour la municipalité d'Albanil? Moi, je suis coordonnatrice des loisirs, là, à la municipalité. Donc, je m'occupe, un peu comme Sophie vient de dire, là, de tout, là, qui touche aux loisirs, à la culture, aux touristes aussi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est juste le nom qui est pas pareil. Oui, c'est ça. Peut-être le salaire aussi. Ha! 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 Puis, je veux dire, qui a mis ça sur pied, ce projet-là? Bien, à la base, c'est parce que, moi, le conseil, ils m'ont demandé de rentabiliser l'aréna. Sauf qu'un aréna, dans n'importe quelle municipalité, c'est pas quelque… c'est pas une infrastructure qui est rentable. C'est un service donné à la communauté. Fait que… Puis moi, bien, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de ligue pour enfants, là. Il n'y en avait pas partout. Fait que je me suis dit, bon, bien, on pourrait faire starter une ligue pour les enfants. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Fait que je me disais, pour une ligue intéressante. Puis là, bien, je me suis dit, Albanais, leurs autres, ils n'ont pas d'aréna. Fait que, c'est ça, c'est comme ça que ça… Là, j'ai demandé à Jessica si ça pourrait être quelque chose qui l'intéresserait, puis elle a dit oui. Parce que quand on parle d'infrastructure, justement, c'est quand même impressionnant qu'une petite localité comme Gérardville, il y a combien? Quelques centaines d'habitants? Bien, mille. Mille? Au Gérardville? Oui. Ah, quand même? Oui. Bon, on a quand même un aréna. Oui, oui. On étalait un colloque des milieux ruraux, justement, au printemps, puis on disait le nombre… Bien, je disais le nombre d'habitants qu'on avait, puis qu'on avait un aréna fermé, tout, puis t'as comme, ah, ouais, vous êtes chanceux. Vraiment? Oui. Fait que là, de rendre ça accessible, justement, à la population, ça offre ça à combien de personnes, justement, là, en incluant Albanais? Bien, je sais qu'il y a des jeunes aussi de Saint-Ainemont, là, vu que Saint-Ainemont, c'est près de Gérardville aussi. On dit tout le temps Albanais-Gérardville, là, mais c'est vraiment ouvert à tous, là. Un enfant de Dolbourg, de Normandin, de Saint-Ainemont, n'importe où, là, ils peuvent participer, il n'y a pas de problème, c'est juste que nous autres, on fait l'offre dans nos milieux, là, mais n'importe qui peut s'inscrire. Puis, présentement, je pense qu'il y a 23 inscriptions, là, si je ne me trompe pas, 10 d'Albanais, puis 13 de Gérardville. C'est pratiquement complet comme programme? Oui, nous autres, notre limite, c'est 30. OK. Fait que là, tu sais, admettons qu'il voudrait qu'il voudrait s'inscrire, là, en janvier, ça pourrait être possible, là. Il reste encore quelques places. Il reste encore quelques places. Puis, comment vous avez fait pour mettre ça sur pied, justement, par rapport avec les partenaires? C'est qui les partenaires qui se sont impliqués dans ce projet-là? Bien, la première année, on a fait une demande au regroupement Loisirs et Sports. OK. qui ont participé. Il y a les boys aussi de Gérardville, là, qui ont donné de l'argent pour l'équipement. Il y a MC Santé aussi, là, qui ont beaucoup aidé, là, au projet à structurer, puis aussi à faire le lien, là, entre Albanel puis Gérardville, puis aussi à faire les demandes en tant que telles, la publicité aussi, pour aller chercher le plus de jeunes, là. MC Santé nous ont beaucoup aidés. OK. Puis cette année, on a fait une demande, là, chacun un à nos comités porteurs, là, avec le CLD, là, le Fonds de la Ruralité. Oui, parce que, dans le fond, on ne se le cachera pas, il y a quand même des coûts reliés à ça. Là, est-ce que les parents qui inscrivent leurs jeunes ont des coûts à défrailler? Oui, il y a toujours une contribution… Dans les demandes comme ça, il y a toujours un fond de… Un fond de… Un fond de roulement, si on veut, là. Une contribution minimale, dans le fond des demandés. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, on demande… on demande un montant de 75 $ aux parents, là. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est… Pour 15 semaines. C'est ça, pour 15 semaines. Fait que ça revient à environ, là, quasiment 5 $ de la fois, ce qui n'est vraiment pas cher. Vraiment pas. Avec l'équipement fourni. L'équipement transport. C'est ça, l'équipement fourni, le transport fourni, l'allocation aussi. La supervision. La supervision, le salaire aussi. Le salaire des entraînants. C'est très abordable, là, pour les parents, puis pour les enfants. Puis c'était ça aussi qu'on voulait, là. Oui. Mais c'est sûr que l'année prochaine, probablement, que ça va coûter moins cher, là, vu que… On n'aura plus d'équipement à acheter, tu sais, là, parce que là, notre base d'équipement, elle est pas mal… C'est ça. Elle est pas mal faite, là. Fait que… Puis en plus, on parle d'équipement. Je sais qu'il y a l'initiative Resexport que vous avez intégrée dans cette… Oui. … cette organisation-là. C'est quoi, sous juste, le Resexport? Bien, dans le fond, les gens peuvent venir porter… Bien, nous autres, à Girardville, là, au centre sportif, les gens peuvent… Il y a un local, là, exprès pour ça. OK. Les gens peuvent venir porter des équipements sportifs, puis ils peuvent venir prendre n'importe quel… C'est gratuit. Oui. C'est comme un échange, dans le fond. Je sais que la… En tout cas, l'inscription, l'année passée, de la Ligue, il y a une fille que je connais, là, elle avait amené un casque, elle venait juste d'acheter à son garçon, puis il était trop grand. Puis là, bien, elle est venue au Recycle Sport, puis elle en a trouvé un plus petit. Ça fait qu'elle a remis son casque qui est haineux. Ça fait que c'est… On donne au plein, on donne. Oui, c'est un échange un peu… Si on veut. Oui, mais ça fait… Tu sais, moi, je me dis que ça fait bien pour quelqu'un qui veut aller, mettons, au patinage libre avec son enfant, mais qui veut pas… Il veut juste l'essayer, voir si ça va fonctionner, à la place d'acheter une paire de patins neufs pour quelque chose que tu veux essayer. Bon, bien… Ou les enfants aussi à cet âge-là. Ça facilite l'accès. C'est ça. Je trouve ça facilite l'accès aux… Les enfants, ça grandit. Ça fait qu'au lieu de rechanger à chaque année ou à chaque deux ans, bien, là, on l'a. Ça fait qu'on fait juste un échange. Tes patins sont rendus trop petits, bien, tiens, on a une autre paire de patins pour toi. Ça fait que… Puis, on peut même rajouter, c'est un service de proximité à la population aussi. Ça évite de se déplacer toujours dans les grands centres pour acheter ou trouver de l'équipement sportif, dans le fond. C'est bien intéressant. Ça apporte quoi, ça, dans le milieu, vous pensez? C'est quoi les bienfaits d'une initiative comme ça, conjointe entre les municipalités? Bien, comme disait Sophie tantôt, je pense que ça coupe les silos en tant que tel. Là, on mélange les enfants. Les enfants, c'est des enfants, c'est pas des enfants d'Albanel et des enfants de Girardville, c'est juste des enfants, une gang ensemble. aussi, là, ça permet d'utiliser un peu plus, là, les infrastructures en tant que municipalités. Bien, c'est sûr que, là, l'aréna est beaucoup plus utilisée, mais même pour nous, à Albanel, on a une patinoire extérieure, puis c'est sûr que ces enfants-là, s'ils ont appris à jouer au hockey, là, bien, là, ils peuvent venir le faire, là, la fin de semaine, le soir de semaine. Ils peuvent venir se pratiquer. C'est ça, avec leurs amis, donc ça les fait bouger aussi. Moi, je vois, on dirait que ça a fait un engouement, là, pour le sport, pour le hockey. On dirait que ça avait comme tombé un peu, puis là, bien, là, comme là, les jeunes plus vieux, là, ils ont repris une case horaire, se sont vraiment loués une case horaire. Alors, ils jouent déjà une fois semaine, mais là, ils l'ont loué un autre pour une autre fois dans la semaine. Puis, tu sais, ces enfants-là, dans le fond, ils vont probablement continuer à jouer au hockey plus tard. Bien, parlant de ça, ce transfert-là aussi, puis cet échange-là entre les plus vieux, les plus jeunes, puis redonner l'intérêt, je sais que les jeunes, quand ils viennent faire l'activité de hockey mix, sont supervisés par des adultes, puis ils sont supervisés aussi par un coach qui est quand même jeune. Puis lui, dans le fond, il transmet son expertise à ces jeunes-là. Puis il y a des parents aussi, des papères, qui embarassent à la glace. Ça fait que ça, j'imagine… Ah, ça fait un beau mélange. Oui, oui. Puis il y a quand même des parents aussi, j'observais, autour de la glace, qui viennent assister à l'entraînement de leur enfant. Ça fait que ça les fait jaser entre eux aussi. De quelle façon aussi vous pensez que ça, de cette ligue-là, peut apporter des bienfaits par rapport aux saines habitudes de vie à la communauté? Bien, comme disait Jessica, tu sais, probablement que l'enfant qui va jouer une fois par semaine, bien, probablement qu'il va vouloir se pratiquer soit dans la rue ou soit sur une patinoire extérieure en dehors de son temps de glace. Ça fait que déjà là, je pense que ça fait bouger ces jeunes-là plus souvent. Je pense que ça leur permet de comprendre que c'est une activité qui est facile d'accès puis que là, oui, c'est dans un cadre à cadrer, mais tu peux le faire aussi à l'extérieur, avec qui tu veux, que ce soit papa, maman, famille, cousin, cousine, amie. Même tout seul. C'est sûr qu'il est à la limite. C'est facile d'accès. Parce que dans la période, c'est une heure dans le fond de hockey. En plus, ils ont une demi-heure là-dedans qui est divisée en deux dans le fond. C'est une demi-heure de pratique, une demi-heure de partie. Et justement, dans la demi-heure de pratique, les bases de patins, de maniements de rondelles sont vraiment bien supervisées par rapport à ça. Ça fait que quand même, même que ce n'est pas compétitif, ils peuvent quand même s'améliorer par rapport à ça. Oui, parce que t'en as qui commencent à patiner. Ils ne sont pas super solides sur le patin, mais ça les fait se pratiquer encore plus. C'est un beau tremplin aussi pour les jeunes qui veulent peut-être continuer en ligue mineure aussi. On a beaucoup, comme l'année passée, qui ont fait l'activité, mais cette année, ils ne se sont pas réinscrits parce qu'ils ont décidé d'aller vraiment dans la ligue. C'est une assurance aussi pour les parents. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que ça vaut la peine que j'aie l'équipe? C'est quand même un investissement. Oui, c'est ça. Puis nous autres, ça fait virer la ligue. On est bien contents, même si c'est un roulement. Il y a toujours du monde, mais on le voit cette année. Il y a encore plus de gens qui sont inscrits. J'ai observé aussi, il y a quand même des filles qui se sont inscrites à la ligue. Est-ce que ça fait votre bonheur, j'imagine? Oui, bien oui. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé la ligue intermunicipale MIX. On veut vraiment que ça soit ouvert à tous et qu'il n'y ait pas de tabou. C'est pour les garçons et pour les filles, c'est pour avoir du plaisir. Ça vient d'où le nom justement MIX parce que c'est écrit N-I-X-X dans le fond? Oui, bien c'est ça, c'est un mélange de MIX avec WIX, la campagne WIX. OK. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette campagne-là? La campagne WIX, c'est une campagne qui est provinciale dans le fond? Oui, qui est pour favoriser l'activité physique chez les jeunes de 9 à 12 ans. Puis le WIX, dans le fond, c'était pour trouver une façon de l'appeler qui allait interpeller les jeunes avec 2X. C'est cool, c'est à la mode. On s'est dit que ça serait une bonne idée d'intégrer ça dans le nom de MIX avec 2X. Puis si on parle vraiment de la structure du projet puis de l'ampleur du projet, s'il y aurait d'autres municipalités qui regardent l'émission, vous en avez, puis qui se disent OK, on aimerait ça. C'est quoi vos conseils que vous pourriez donner justement à ces municipalités-là pour élaborer un projet comme ça? C'est quoi les étapes ou vraiment les suggestions, des bons coups que vous avez remarqué par rapport à ça, ce travail de collaboration-là? Bien, je pense que premièrement, c'est de ne pas avoir peur d'approcher d'autres municipalités. Des fois, on vit les mêmes problématiques où on a des bons atouts aussi qu'on peut très bien se combler. Ça fait que je pense que ce serait la première chose, ce serait l'approche des autres, de ne pas avoir peur de le faire. Puis maintenant, on a beaucoup de partenaires, comme tant on les nommait le regroupement Loisirs et Sports qui nous ont aidés parce qu'on a fait une demande de subvention, mais que ce soit MC Santé aussi ou d'autres regroupements comme ça, des organismes qui peuvent donner un coup de main. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur de la charge que ça met sur nos épaules. Il faut penser à tous les bienfaits que ça peut apporter aux citoyens. Oui, parce qu'un coup que c'est monté… Non, mais tu veux dire, le gros du travail, c'est de monter le projet ou tu sais, un coup que ça roule, bien ça roule là, tu sais. C'est pas tellement compliqué. Puis, tu sais, nous on le fait en intermunicipal, donc c'est sûr qu'on peut répondre à des questions si des gens veulent le faire. Sinon, il y a d'autres ligues aussi qui se fait ailleurs, des fois au Québec. Ça fait qu'il y a toujours possibilité de voir ce qui se fait. Et en faisant ça intermunicipal comme ça, bien les coûts sont moindres aussi. Voilà. Oui, on divise le coût. Oui. Puis est-ce que ça a été difficile de convaincre les élus de cette initiative-là justement? Parce que c'est parti à la base aussi d'une demande de Gérardville, mais après ça, de mettre tout le monde en place puis tout le monde en partenariat. De plus en plus, là, nos conseils municipaux, nos municipalités, là, les enfants, les loisirs, tu sais, je veux dire, c'est sociétal, hein, l'activité physique, tout ça. Ils ont à cœur le rythme de vie, la qualité de vie. Oui, ça rentrait complètement dans leurs objectifs, dans leurs visions municipales. Puis aussi, c'est un projet qui a fait un peu découler le nouveau comité de mobilisation des loisirs du secteur géant, ce qui fait en sorte que là, c'était une… en fait, on a fait une belle collaboration, une coopération ensemble. Donc là, on a montré à plusieurs autres municipalités que c'est possible de s'allier ensemble puis d'offrir des activités communes. De faire ça quand même simple. Oui. Après ça, une fois, comme tu disais, Sophie, une fois que la structure est mise en place, la machine, elle roule quasiment d'elle-même. Non, c'est ça. C'est la deuxième année, on sait comment ça fonctionne. Donc là, on rembarque dans nos vieux patins puis là, on la relance à chaque année. Oui. Bien, Sophie Guy, de Scalafeuille, merci beaucoup. Puis on vous encourage à continuer des belles initiatives comme ça. Alors, on est en commun de Suzy Thibault. Bonjour, Suzy. Allô. Suzy, toi, tu es parent de deux garçons. Oui. Qui t'as inscrit à la Ligue de HockeyMix. Oui. Pourquoi? À leur demande. Ils avaient le goût d'essayer de jouer au hockey, mais pas nécessairement rentrer dans une ligue officielle. Puis donc, ils n'avaient jamais joué non plus. Ça fait que je trouvais que c'était une belle transition pour voir s'ils aimaient vraiment ça. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce projet-là? Le fait que c'est multi-âge, puis le fait que ce soit toutes les municipalités qui viennent ensemble ici, puis c'est fait comme plus large un peu. Est-ce que là, en plus, les deux garçons, ils n'ont pas la même âge? Non. Ils peuvent jouer ensemble? 6 ans et 8 ans. Oui. Ils font les entraînements un peu ensemble, mais après ça, ils font des mini-matches selon les forces. OK. Parce que c'est de 6 ans à 12 ans. Puis est-ce qu'ils avaient déjà joué au hockey avant? Non. À part dans la rue. Ils apprennent vraiment via la Ligue de HockeyMix? Oui. C'est ça. Ils apprennent la base. Puis, c'est quoi les autres bénéfices que tu penses que les garçons ont à participer justement à cette Ligue-là? Bien, le fait que ce soit pas officiel, que ce soit juste du jeu, qu'ils viennent pour s'amuser, pour jouer, apprendre à jouer au hockey avec des amis, un peu comme dans le temps où on le faisait dans la rue. Bien, là, c'est plus officiel sur la glace. Puis, je trouvais que c'était correct de s'embarquer dans un club nécessairement compétitif. Je trouve ça le fun aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs parrains qui viennent assister à ça. Ça vous permet d'échanger, j'imagine? Oui, c'est le fun, puis il y a beaucoup de papas qui s'impliquent, qui vont avec eux autres sur la glace, des papas bénévoles, ça fait que c'est génial. Ça fait une belle activité père-enfant. Exactement. Puis, est-ce que ça vous donne les désirs aussi d'être plus actifs à la maison? Bien, ça nous donne le goût d'aller plus au personage libre, encore plus. Ah oui? Oui, pratiquer, puis c'est ça, passer du temps en famille. Toi, tu viens d'Albanais, non? Oui. Il n'y a pas d'aréna d'Albanais? Non. Fait que là, c'est le fun d'avoir l'infrastructure de Girardville disponible à la population. Absolument, puis en plus, les municipalités se sont mis ensemble pour offrir un autobus qui prend les gens à Albanais, ceux qu'il y en a plus loin, puis ils les montent à la patineur de Girardville. Puis là, tes garçons, toi, j'imagine, il n'y avait pas d'équipement non plus de hockey? Non, bien, il fallait casse-patin-hockey, ce qu'on avait déjà, parce qu'en général, on va quand même jouer un peu. Puis nous, ils nous fournissaient le restant d'équipement avec la poche de hockey. Ah oui? Oui. Puis le coût est vraiment… De 75 $ l'inscription. C'est vraiment… Ça fait que c'est abordable pour tout le monde. Bon. Alors, on est en compagnie d'un entraîneur de la ligue de hockey mix et d'un joueur. Bonjour à vous. Bonjour. C'est quoi ton nom? Vincent Giguère. Et puis toi, t'es l'entraîneur dans le fond de la ligue? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Deux ans. C'est la deuxième année, là. Puis t'aimes-tu ça? Oui, vraiment. Puis toi, dans le fond, t'es un joueur? Oui. C'est quoi ton nom? Charles Prevost. T'as quel âge, toi, Charles? 9 ans. Ah oui? Puis c'est-tu la première année que tu participes à ça? Deuxième. Toi aussi? Puis est-ce que t'avais déjà joué au hockey avant? Oui. Puis tu joues-tu aussi dans une ligue compétitive? Oui. OK. Fait que là, toi, t'es bon, là. T'es dans les bons. Puis pourquoi tu participes aussi à cette ligue-là? Pour m'amuser. Ah! C'est une bonne réponse, ça. T'as-tu beaucoup d'amis qui participent à la ligue? Oui. Puis toi, pourquoi juste t'as décidé de t'impliquer dans cette ligue-là? Parce que t'es quand même jeune, là. T'as quoi? T'as 15 ans? Oui. Bien, j'adore le hockey, premièrement. Puis c'est Sophie Guy qui m'avait arrivé avec cette opportunité-là de travailler ici. Puis j'ai tout de suite dit oui parce que j'adore le hockey. Ça fait depuis que je suis jeune que je joue au hockey. Puis j'ai jamais changé ça, là. Puis c'est quoi qu'il y a de le fun justement à entraîner des jeunes de divers âges comme ça dans ce projet-là? Bien, parce que les jeunes commencent. La plupart du temps, ils commencent. Fait que c'est vraiment moi qui va leur donner le goût de jouer au hockey. Puis de continuer à faire ça peut-être toute leur vie. Puis je voyais aussi, il y a des parents qui viennent t'aider sur la glace. Oui. Ça t'aide de quelle façon au juste? Bien, ça m'aide toujours pour faire les activités, les exercices. Ça m'aide pour animer les jeunes, il les encourage, il fait beaucoup de choses. Puis comment vous divisez ça justement, l'heure de jeu? L'heure de jeu, bien, on fait une demi-heure de pratique de patins, manie-ma de rondelles et virages et tout ça. Puis l'autre moitié de la pratique, c'est vraiment du jeu avec une moitié de glace à une partie de jeunes, puis l'autre partie à l'autre. Puis toi, Charles, dans le fond, qu'est-ce que t'aimes le plus entre les pratiques ou les parties? Parties. Oui. Puis t'aimes-tu ça jouer justement avec tous tes amis de différents âges? Oui. Oui. Bon. Eh bien, merci à vous. De rien. Puis, bien, comptes-tu nous impliquer comme ça? Alors, on est en compagnie de deux autres joueurs, c'est quoi vos noms? Bien, Simon. Simon qui? Bouchard. Salut Simon, puis toi? Paul. Paul qui? Pechaud. Puis toi, Paul, t'as quel âge? 8. Puis toi, Simon? 7. Puis est-ce que c'est votre première fois que vous jouez au hockey cette année? Oui. Ah oui? Les deux? Oui. Puis êtes-vous des amis dans la vraie vie? Oui. Oui. Puis qu'est-ce que t'aimes de jouer au hockey? Bien, c'est le fond parce qu'on joue avec tout le monde. Puis c'est le fond parce qu'on joue aussi avec nos amis. Puis qu'est-ce que toi que tu trouves dur, Paul, de jouer au hockey? Bien, patiner parce que quand on est tout soufflé, bien, on est plus fatigué, puis on est... on peut moins aller vite, puis on essaie de tirer dans le but, mais on a moins d'énergie. Ça, c'est vrai. Puis ça, vous jouez au hockey combien de fois par semaine? Euh... plein, là. Oui. Toi, Paul? Euh... une fois par semaine. Ce n'est-tu assez? Oui. Est-ce que ça te donne le goût de jouer encore plus au hockey? Oui. Des fois oui, des fois non. Puis toi? Moi aussi, j'aime ça jouer au hockey. Oui. Puis... fait que là, la semaine prochaine, vous allez jouer encore? Oui. Toi, tu aimes quelle position? T'aimes-tu marquer des buts? T'aimes-tu bloquer les rondelles? Euh... j'aime mieux marquer des buts. Puis toi, Paul? Euh... j'aime mieux marquer des buts aussi. Puis là, j'ai souci qu'il y en avait qui pouvaient essayer de garder des buts. Est-ce que ça vous est arrivé en date? Oui. Oui. Ah oui? Paul, t'as-tu aimé ça? Oui. Oui. T'as pas peur des rondelles? Non. Non. Puis toi? Non. T'as pas peur des rondelles? Non. Ah non? Oh my God. C'est bon. Bien, merci les gars. Fait que continuez. Bye bye. Bonjour à vous deux. C'est quoi vos noms? C'est moi, Milly. Puis toi? J'aime mieux. Pourquoi tu ris comme ça? Je sais pas. T'es gênée? Est-ce que toi, tu joues au hockey? Non. Tu viens voir ton frère? Oui. Puis qu'est-ce que t'aimes de venir ici? Je sais pas. Tu sais pas. T'aimes ça courir dans l'aréna? Oui. Puis toi, pourquoi tu viens ici? Pour jouer au hockey. Ah oui? Puis qu'est-ce que t'aimes de jouer au hockey? Marquer des buts. Tu débutes? Ah, marquer des buts? Puis c'est-tu la première année que tu joues au hockey en plus? Ah oui? Hum. Puis qu'est-ce que tu trouves difficile? Voler la rondelle des autres. Ah, voler la rondelle des autres. Mais tu t'amuses là-dedans pareil? Oui. Puis là, t'apprends bien à patiner. Est-ce que tu patines vite? Oui. Oui? C'est vrai qu'ils patinent vite? Oui. C'est vrai? Ha, 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 ha. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Fait que vous allez revenir la semaine prochaine? Oui. Bon, est-ce qu'on dit bye-bye à la caméra? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Là, c'est le fun. On a des filles qui jouent au hockey. Salut. C'est quoi ton nom? Eve-Marie Bouchard. Puis toi? Léla Bouchard. Là, toi, t'es un garçon, par exemple. C'est quoi ton nom? Louis-David Bouchard. Puis pourquoi vous vous êtes inscrite dans la ligue? Bien, parce que je voulais essayer une nouvelle expérience, là. Puis toi? Bien, ça faisait longtemps que je jouais au hockey, là. Puis ça me t'entend encore. Ah, hockey. Fait que toi, tu sais déjà jouer au hockey. Toi, t'aimes-tu ça jouer au hockey, finalement? Oui. Oui? Puis toi, je te voyais tantôt, tu t'aides le coach un peu? Bien, je suis l'assistant coach, là. Ok, tu as ton titre d'assistant coach, là. Puis qu'est-ce que t'aimes là-dedans, justement? Bien, apprendre aux jeunes à jouer au hockey, parce que moi, j'aime ça, puis avoir de la relève, puis ça. Parce que là, toi, tu joues à quel niveau, présentement? Euh, moi, je joue avec l'école, mais je ne joue pas dans une ligue. Et à quelle position? Je suis 100. Puis vous autres, les filles, avez-vous la chance de garder un peu les vues? Euh, oui, un peu. Euh, oui. Oui? Puis qu'est-ce que vous aimez, justement, dans cette ligue-là, ici, à Gérardville? Bien, il y a beaucoup de monde. Alban, elle vient, puis c'est le fun, non? Parce que là, toi, t'es de quelle localité? Euh... T'es de quelle ville, dans le fond? Bien, Gérardville, aussi. Et toi aussi? Oui. Ah, ok, bien. On se passe, il y en a qui viennent d'autres places, aussi. Et puis là, l'année prochaine, est-ce que vous allez vous réinscrire encore? Oui, sûrement. Sûrement. Oui? Tu veux? Oui, je vais continuer à faire le coach. Tu vas revenir coacher, comme on dit. Eh bien, merci, les filles. Merci beaucoup. Puis continuez de vous impliquer là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Ça donne le goût d'aller jouer au hockey, ça. Je vous encourage tout le monde à communiquer avec Sophie et Jessica, si jamais vous voulez d'autres informations. Et puis, bien, c'est ce qui complète l'émission Place aux saines habitudes de vie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. En tant qu'acteur du milieu, vous avez le pouvoir de modifier les environnements dans lesquels nos jeunes évoluent. On espère, grâce à cette émission, vous avoir donné envie de faire un pas de plus aux saines habitudes de vie afin que nos jeunes et nos familles bougent plus, mangent mieux, peu importe leur milieu de vie. Et on tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'émission et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait. Pas des grosses affaires, là, mais tout le temps, un petit peu. Ça a duré trois ans. T'as vitté ton casier. T'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'avais fait, je te défendrais. J'apprendrais à te connaître. Je t'aurais soutenu. Je t'aurais aidé. Si t'avais à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi.